Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette ouverture de sarcophage doré, c'est sarcophage doré ou juste sarcophage, yu-gi-oh, je crois que c'est sarcophage doré. Sarcophage doré. Je suis avec la tête de pioche qu'on appelle aussi plus communément. Secretary. Ou. Curiosity. Ou moi je préfère l'appeler. Marine. Voilà c'est très bien comme ça, à chaque fois on fera comme ça. Qui elle aussi en a acheté deux mais je vous laisse, allez voir, moi aussi j'ai respecté cette vidéo pour la peine d'ouverture de box. Parce que j'ai eu des échos comme quoi il est possible si je ne m'abuse de pouvoir obtenir une carte d'exodia ou un dieu égyptien. Du coup, ouais, du coup l'objectif moi ce que je recherche à faire c'est un deck dieu égyptien. Donc si j'en ai pas un dans une de deux boîtes, je pète un câble. Je te donnerai pas la mienne. Je m'en fous, j'ai dit je vends un chat, j'en rachète une. Donc on peut observer que cette boîte est magnifiquement faite en faux or, tout en alu d'ailleurs. Oui c'est boîte sarcophage doré, j'ai pas dit de conneries pour une fois. Alors, on va regarder ensemble ce qui est écrit à l'arrière malgré les reflets. Alors, elle contient une carte secrète rare prismatique, une ultra rare, une super rare, une rare et douze communes avec des cartes venant de dimensions ou je sais pas ce qu'est, extensions différentes, les flammes de la destruction, les saveurs des ténèbres, horizon cybernétique et fusion de dames. Ok, il y a cinq cartes foil, donc deux des six nouveaux monstres destinés, donc avec Exodia, le défenseur légendaire, voilà, donc il y a bien une carte Exodia, dragon ultime alternatif aux yeux bleus, dragon alternatif noir aux yeux rouges, c'est là aussi où je le recherche. Et après, une à trois cartes, donc, dans n'importe quel deck, blablabla, et deux à cinq cartes, donc obélisque, slieffer, le dragon édora, monster reborn ou raigeki. Du coup, eh ben, on va commencer cette ouverture, alors, comment faire pour retirer les reflets ? Si, si, t'as des ongles, vas-y, voilà pourquoi tu es là. C'est bon, c'est suffisant, je m'occupe du reste. Voilà, la fameuse boîte, oh putain, mais elle est magnifique. Franchement, en plus, ce qui est bien, c'est tout en relief, elle est très agréable de toucher. Et c'est parti. Du coup, nous avons le dragon ultime alternatif aux yeux bleus, ainsi que un, deux, trois boosters sarcophages dorés. Ok, on va voir donc ça en premier. Donc, nous avons le dragon ultime alternatif aux yeux bleus, donc la fusion, hein, 455, etc., mais versant alternatif. Il faut juste trois dragons blancs aux yeux bleus pour la fusion. Votre adversaire ne peut pas ni cibler cette carte, ni... Ah quoi ? Ni cibler, ni détruire cette carte par des effets, putain. Une fois par tour, je peux cibler un monstre contré pour votre adversaire et le détruire. Cette carte est invoquée par fusion en utilisant un monstre de nom d'origine dragon blanc alternatif aux yeux bleus comme matériel. Vous pouvez cibler maximum trois cartes contrées pour votre adversaire. À la place, what ? What ? What ? C'est cheaté. Magicien du chaos sombre max. Ah ouais, elle est magnifique aussi, monstre rituel. Il faut quoi ? Il faut juste forme du chaos, ok, pour l'invoquer. Nibiruus, lettre primitif. Slipher que j'ai déjà. J'aurais bien voulu avoir le dragon ultime. Et Ombélisque, oui, c'est bon, j'en ai deux. Nice ! Nice, 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 nice. En plus, ils sont jouables, ceux-là, 100% jouables, parce que c'est les... Et c'est les versions totalement brillantes, quoi. C'est en ultra, non, c'est nice. Ce n'est pas secret. Secret, c'est l'intégralité de la carte, non ? Non, elles ne sont pas secret. Si, elles sont secret. Elles sont folios, mais elles ne sont pas secret. Elles sont signées en bas à droite. Elles sont rayées. C'est peut-être Mosaï. Ah ouais, c'est un signé. Ouais, elles sont signées. Mais les deux, même Slipher. Ouais. Là, il y a une petite signature. Ok. Bon, bah du coup, je suis déjà super content de ce qu'il y a. Déjà, non, celui-là. Oh, putain, on va l'ouvrir. Ouais, je sais que ceux-là, ils saufent hyper facilement, du coup, c'est hyper plaisant. Allez, c'est parti. Bon, alors, on commence avec des monstres. Oh, il y a marre. Il nous donne la super équipe des forces des potes. Cheval, lièvre, rouge hâtif. Choix du donneur. Baterigon verticulaire en monstre Link. Dragon, d'ailleurs. Alors, ça, c'est pas mal dans un deck dragon noir. Transfereur lien. Attaque magique de la bête. Isolant de l'espace. Dragster de l'aube FA. Colosse dragon du tonnerre pour les Thunder Dragon. Alors, ça, par contre... Si tu avais eu un ultimate. Ben... Les cartes de tournoi. Oui, il y a moyen. Equimax, Croisedia. Temple de la vallée mortuaire. Baron rouge, vampire. Assaudelaire, Mécadrone. Dino lutteur. Oh, putain, en Link, je l'ai déjà, je crois. En plus. Chimère, diplexé. Et héritage du monde, baguette du monde. Ok. Bon. Quelques cartes sympathiques, quand même. Mais je ne me suis pas exterminé, non plus, devant certains trucs. Allez, on ouvre le deuxième. Il y en a trois. Et puis, on va ouvrir la deuxième pour la boîte. Et on vous en fait gagner une. Non, je décolle. Ça coûte combien, déjà ? 40 balles, je coûte 30 balles. 18 euros. C'est vrai, 18. Bon, ça va. Ben oui, ça va. Moi, je m'attendais à ce que ce soit plus cher que ça. Du coup, j'étais un peu inquiet. Alors, Gookie. Un monstre Gookie. Etreintours Gookie. Épée solaire du poison. J'ai du posé, donc. Gizarme, drague unité. Monster Reborn, Reborn. Alors, what ? C'est quoi ? Cibler trois monstres dans votre cimetière. Votre adversaire en choisit un. Vous l'invoquez spécialement. Et si vous le faites, bannissez le reste. Bannissez le reste. D'accord, vous ne pouvez activer qu'un Monster Reborn. Ça peut être sympa. Ça peut être très intéressant à jouer. Congestionnaire de bloc. Trois trolls. Trop lent. Renouveau Croisière. Arrêtez avec le jeu de mots dans les cartes parce que j'ai du mal à les lire. Thalys Mandra. Lutte Incantation. Lutte Incantation. Merci, heureusement que tu es là pour essayer une super. Danger Homme-chien. Zinitron Dragon Mana. Ouais, c'est une secrète. Volonté de la Salamand Grande. Assaut de l'air, à nouveau. Multi-roll. Claire Galactique. Recon. Éclairage Mercure. Fourrure. Patchwork. Plus génial. Et Vivre Horloge. Ok, bah ça va. Franchement, il y a quand même pas mal de bêtes. Du coup, peut-être faire un deck bête bientôt pour les prochains... Pour les prochains Yugi Samedi. N'hésitez pas à vous abonner sur les lives et poursuivre les duels lors des Yugi Samedi. Il n'est toujours pas installé le rideau derrière. Je crois que ça brille. Je crois que je devais fermer, je ne vais pas fermer. On s'en fout, on est là pour avoir les cartes, pas pour avoir nos gueules. Du coup, euh... Bogo Samouraï Ligre Potariste. Putain, mais arrêtez ! Ah oui, Potartiste. Je sais pas, je dis Potariste. Refraction de l'arc-en-ciel. Alors, attends, dragon arc-en-ciel. Donc, oui, c'est dans les monstres... C'est Marvy, il aime bien, là. Qu'en est-ce que ça s'appelle ? Crystalline. Crystalline, merci, j'avais oublié. Dragon d'arrière-plan. Promptocorn. Mandragor Farstar. Leonidas, ça fait presque. Mais elle est jolie, mon monstres Croisedia. Royaume du danger. Poupée lutte incantation. Danger Nessie. Alors ça, ce monstres à quoi, en plus ? Ténèbre, par contre. Vous pouvez révéler... Je ne sais pas si il ne fait pas partie des... Ah si, Danger Nessie. Mais non, il a été banni, celui-là, je crois. Je ne sais pas. Il me semble qu'il a été banni. Asseau de l'air, Asrei. Uldr, Mistruk. Asseau de l'air, Mecha Boosting. Équipe 2 pour 1. Brave Galactique. Matrix Dragon, Dutonel. Et Désir de Vampire. Bah, ça va, franchement, pour une petite team box de... 18 euros. Merci, assistante. Je trouve que c'est raisonnable par rapport au nombre de cartes qu'il y a. Franchement, pour 18 balles, on s'en sort avec des cartes beaucoup plus intéressantes. Ok, merci. Oui, bah, on verra plus tard. On verra ce que toi, t'auras, ce qui m'intéressera dans ce que t'auras. Du coup, on va ouvrir la deuxième, on ne va pas perdre de temps. Tu peux m'ouvrir, s'il te plaît, là, ma assistante... Assistante dentaire, assistante vétérinaire, assistante... Dente. Non, après, c'est aléatoire, hein. On va le savoir tout de suite. Du coup... Un deuxième dragon ultime alternatif aux yeux bleus. Je vais pouvoir vraiment faire un deck ultime, je pense, aux yeux bleus. Dragon alternatif noir, 0 rouge, je le voulais, je l'ai enfin ! Je l'ai enfin ! Il me faudrait la fusion alternatif aux yeux rouges, ce serait parfait pour mon deck 0 rouge. Plus du tout gouverneur des ténèbres... Alors, je ne connais pas du tout cette carte. Slipher, à nouveau. Allez, Ra, Ra ! Ah, Monster E-Band, c'est déjà bien ! C'est déjà bien, j'aurais voulu avoir... Ah, putain ! Elle est magnifique quand même. Ça me fait deux slifers. Ça me fait trois slifers, je préfère un deck slif. Du coup, si je bosse chez slifers, ça me fait... C'est pas limité. Des yeux égyptiens, non ? Non. Non. Non, mais attends, tu sais, pour les invoquer, il faut trois sacristices, donc... Non, non, heureusement qu'elles sont pas limitées, d'ailleurs. D'ailleurs, ce serait sympa qu'on puisse voir dans les tournois un deck avec des yeux égyptiens qui passent en finale. Ça serait stylé. Ce serait du beau jeu, en tout cas. Alors, attends, hop, je vais les mettre dans la bobotte, c'est parfait. Alors, tourelle du lien. Dragstore des ténèbres, F.A. Alors, par contre, moi, les F.A., à chaque fois dans ma tête, ça fait F.O., force ouvrière, bref. Cyclone, cybersale. Changement de face, Gookie. Réveil de l'héritage du monde. Non, transfamilier. Kidolga, Altergeist. L'héritage du monde, couronne du monde. Griffon, chevalier du cauchemar. Elle est belle, celle-là. Jusqu'au retour des armes nobles. Dragon, agave. Oh, monstre, wirm. Wirm, pardon. Résistance interrompue. Salamangrand et Glemerod. Gokie Paul. Salamangrand, Falco. Et Claire Galactique. Ok, why not ? Ok, premier pack, ça va sympa. Quelques cartes Altergeist et Salamangrand, d'ailleurs, qui sont les plus jouées. Donc, je pense que ceux qui ont déjà... Je pense pas qu'il y ait de nouvelles dans le lot, du coup... Je pense que, personnellement, il y a des gens qui doivent déjà avoir ces cartes-là. Ceux qui ont vraiment le deck, ça va grand... Après, ils ont peut-être pas un niveau rareté, mais... Alors, cauchemar de l'héritage du monde. Bouge-le-là. Chat à la montre. Je vais faire un deck bête, c'est sûr. Mamemaki, Dévoliens. Ah, regarde, Dévoliens, monstre aussi. Il me semble que cette carte-là, elle a un truc spécial, parce qu'elle a été recherchée à un moment. Si cette carte est invoquée spécialement, le reste de ce tour, vous ne pouvez pas invoquer par monstre de liens. Trois. Si cette carte est colliée par sacrifice, vous pouvez invoquer spécialement deux jetons liens. Ouais. Il me semble que c'était Dévoliens pendant un temps qu'il était recherchée. Cauchemar, Vendée Terreur. Bambin, Terrifiant du Tourment. Trap du Réseau. Cyber et Système. Duo Dragon du Tonnerre. Equimax Croisedia. Sheridan Vampire d'Empire. Supernaturaliste des Protecteurs du Tombeau. Putain, pour un deck Protecteur du Tombeau, ça peut être sympa. Mais bon, c'est une monstre fusion. Spata Croisedia. Décharge Dragon du Tonnerre. Et Eternité Galactique. Ainsi que Brave Galactique. On va appeler Capitaine Flamme avec tous ces monstres galactiques. Hop, 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 le petit tas. Et pour terminer, le dernier Megapack. On va voir ce qu'on va avoir dedans. Empêche, pas de partie d'Exodire. Après, c'est pas des parties, c'est un monstre Exodire. Et je crois que c'était dans les beaux boîtes, dans les trucs du début, pas dans les boosters. Alors, choix du Donnerre, Opératrice de Sauvegarde, Monstre Civerse, Transféreur Lien, Booker Firestar, Débordement Cybernétique, Vainqueur FA. Alors, oui, oui, Apprenti Sorcière, oui ! Allez, shoot, n'empêche. Dragstore de l'Obe FA. Trisbeina Topologique. Héritage du Monde, Baguette du Monde. Sainet Fusion. Alvis, Alf Nordique. Ça pour les decks nordiques. Centuaire, Salamangrand. Fondoral. Ah, fallait que j'ai une carte que moi j'ai déjà. La Fourteresse ? La Fourteresse. Est-ce que c'est une faute de frappe ? Bref, la Fourteresse et Diana, l'Esprit du Vin. Bon, voilà, on a envers tous nos tinbox, enfin, toutes mes tinbox. Du coup, on verra bien quand est-ce que Secretary sortira la sienne, Curiosity Marine. Franchement, il faut vraiment que tu te fixes sur un pseudo et que tu te gardes parce que là, ça devient problématique pour faire des vidéos. Genre, vraiment. Bref, le lien de sa chaîne apparaît à la fin, voilà. On vous fait des grands bisous, on vous dit à très bientôt, n'hésitez pas à vous abonner, aller sur Utip, sur Twitter, tout ça pour nous suivre. Elle va se donner un peu de l'actualité et tout ce qu'on va ouvrir, tout ce qui va sortir. Elle va venir aussi sur la live le samedi soir pour les New Gui samedi. On vous fait des gros bisous, on vous dit à très bientôt. Salut à tous. Gros bisous, salut.